Les gens s'interrogent à savoir pourquoi on a rapidement, même pas une semaine, enterré l'épouse du pasteur Marcelo Tsunasi, Maman Blanche. Voici l'une des raisons. Écoutez attentivement. Le programme du décès, plutôt des obsèques de Maman Blanche Tsunami, épouse du révérend pasteur Marcelo, président de l'église La Compassion. Le nom même de l'église veut dire beaucoup de choses. Église La Compassion. Ça, il faut le dire de façon très claire, de façon très nette, moi personnellement, j'ai cru que ça allait se faire peut-être dans une ou deux semaines, laissant le temps aux chrétiens du monde entier de descendre et autres. Et j'ai vu plusieurs personnes qui m'étaient à commenter, mais pourquoi si tôt, mais pourquoi si tôt, etc, etc. Et en priant le Seigneur, Dieu m'a dit quelque chose que j'aimerais vous dire. Quand vous ne connaissez pas la douleur d'une personne. Parce qu'il y a un fait qui est là. Tant que vous n'avez pas encore fait l'enterrement, votre blessure s'agrandit de jour en jour. C'est pour cela, chez les musulmans, une fois que quelqu'un décède, dans les 48 heures souvent, on l'enterre. Souvent le lendemain. Ils ne tardent pas. Parce qu'ils disent, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est nous les chrétiens qui sommes encore dans cette polémique de mort. Les histoires de mort. Les musulmans ont eu une avance technique que nous les chrétiens. Et ça, je le dis ici, vous n'allez jamais voir un musulman décéder. Et en tant que des rumeurs, en tant que des polémiques, parce que chez les musulmans, le débat, il est clos. La mort est la volonté de Dieu. C'est chez nous les chrétiens. Ça n'existe pas. Lorsque quelqu'un meurt, soit Dieu l'a frappé, soit ils l'ont sacrifié, soit la personne a péché, soit Dieu a voulu frapper son mari. C'est-à-dire nous les chrétiens, qui devons être un exemple sur la mort. Parce que nous nous connaissons la mort. La mort est pour nous un gain. C'est ce que dit la Bible. La mort est pour nous un gain. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, c'est une faveur, c'est un privilège, de têter notre corps charnel, pour réveiller le corps spirituel, et nous tenir dans la présence de Dieu. Être en face de Jésus. Mais voici que le jour que nous mourrons, nous devons nous-mêmes crier toutes sortes de polémiques. Non, les chrétiens sont méchants. Pas tous les chrétiens. Oh, qu'est-ce que sa femme est allée faire en Turguie ? Moi, j'étais en Turguie. Vous ne connaissez pas la Turguie. Et j'aimerais demander aux analfabètes notoires, aux élèves publiques de fermer la gueule. L'église d'Éphèse est en Turguie. L'église de Corite est en Turguie. L'église de, si je me tombe encore, l'église de l'Odyssée est en Turguie. Vous ne connaissez pas la Turguie. Faites l'histoire. Lorsque Marie quitte Jérusalem, parce que les gens les recherchent à tuer Marie, elle et Jean sont allés se réfugier où ? Mais en Turguie. L'île de Patmos n'est pas louée de la Turguie. C'est là qu'on l'a capturée, Jean. C'est là qu'on l'a déportée. Il a fini ses jours où ? À Éphèse. Moi, j'étais en Turguie entre la vie et la mort. Supposons qu'on vous avait appelé et on vous avait informé que le général Kami Makuso est mort en Turguie. Tout le monde allait dire, peut-être que Makuso était allé faire une chirurgie. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. La Turguie, en matière de beauté d'un pays, quand tu veux prendre des vacances, la Turguie est l'un des pays les plus méveilleux. C'est la transition entre l'Europe et l'Asie. Au niveau des activités commerciales, des vêtements moins chers, c'est en Turguie. Une personne sera en Turguie. Mais non, mais dans le cadre de la médecine, sur le plan médical, les Turcs ont une avance technique sur plusieurs pays. J'ai dit mais plusieurs pays. Tu peux souffrir par exemple d'un petit bobo. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les femmes qui accouchent et après le cou gonfle. Tu peux aller pour te refaire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un crime. Il y a des personnes qui vont en Turguie juste pour se reposer. Pourquoi nous voulons absolument vouloir détruire le pasteur Marcelo à tout prix ? Sans penser même à ses enfants, la situation dans laquelle ils sont. Vous savez, si vous n'avez pas peur de l'homme, ayez au minimum peur de Dieu. Moi j'en parle. Non pas pour attirer sur moi une visibilité. Je suis déjà visible. J'ai tout plus de 7 millions d'abonnés. La visibilité ne donne rien. Ma page n'est pas monétisée. Parce que celle-ci est à monétiser. Dès que vous vous connaissez, vous aurez vu des publicités. elle n'est pas monétisée. Mais j'ai traversé cette situation qui est une situation catastrophique. Qui est une situation qui te suit à vie. Et surtout, lorsque des rumeurs s'accompagnent, tu ne t'enrumes plus. Des personnes se lèvent aujourd'hui et disent c'est le prix à payer. Parce qu'il a fait une publication en disant vous ne savez pas le prix à payer pour certaines personnes pour monter à la gloire. Il parle des blessures, des moments de sacrifice où il n'y avait pas à manger. Où là, personne ne croyait en toi. Où tu ne portais qu'une seule chemise. Vous prenez cela, vous interprétez cela autrement. Pourquoi vous êtes aussi méchants ? Des personnes vont se lever. Non, c'est la colère de Dieu qui s'est battue sur lui. Parce qu'il se permettait maintenant de rentrer dans le domaine de l'onction. Pourquoi vous faites ça ? J'ai vu la vidéo d'un homme de Dieu où il disait qu'il faut prier pour la résurrection des moments blanches. Oh mon frère, ton message m'a touché. Ton message m'a touché. Et je peux te dire que oui, oui, c'était une option. C'est une option. Mais selon les informations, son mari a prié. Je suis convaincu qu'ils ont prié. Mais tu sais, quand ces gens des situations souvent s'abattent sur toi, souvent même la force de prier, tu ne l'as plus. Quand j'ai écouté la prédication de ce temps, je me suis dit peut-être que j'aurais dû appeler tous mes amis pasteurs. On aurait dû peut-être nous rendre à la mort autour des moments tâtis. Mais moi j'ai prié. Mais la prière était tellement difficile. J'ai dit Seigneur, ramène ma femme, ramène ma femme. Mais ce que tu dis, mon frère, c'est en fonction de ta foi et de ta douleur. Et je la comprends. Et Dieu peut le faire. C'est un message que tu nous donnes qui désormais lorsqu'il y a la femme ou un pasteur parle, il faut d'abord minimum trois heures ou quatre heures. Tous les hommes de Dieu d'abord invoquer la résurrection et quand Dieu ne répond pas, comme pour le cas quand c'est vrai que ça a été fait, on dit le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Merci pour cet enseignement que tu es en train de nous donner. C'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut ressusciter notre moment. Seigneur, c'est le plus beau cadeau et la plus belle preuve de ta résurrection au monde entier, que ta volonté soit faite. Mais je vais vous dire une chose. Ne prenons pas notre foi pour souvent l'imposer et souvent dire aux autres, vous n'avez que non. Dieu, moi, il m'a dit ce qui suit. Je ne l'oublierai jamais. Sa mission auprès de toi est terminée. Elle est venue comme un ange dans le but de te faire passer du gangster à l'homme équilibré. Vous ne m'avez pas commis dans le passé. J'étais un homme doté d'une violence exceptionnelle. Je porte jusqu'aujourd'hui la marque de mon gang. Cette femme, quand elle est rentrée dans ma vie, épousée à l'âge de 20 ans et moi qui avais 22 ans, elle a fait de moi un homme responsable. Lorsqu'elle partait mendier dans les rues pour faire croire qu'elle a perdu ses pièces d'identité, pour avoir 200 francs, 300 francs, pour préparer souvent l'haricot le soir dans des assiettes en plastique que nous mangeons. Sans un drap, nous dormons sous un blouson. Aujourd'hui, je suis propriétaire de deux appartements au niveau de la France. Je chère mon entreprise immobilière de près de 800 millions de francs CFA chaque année. Mes enfants sont tous chefs d'entreprise. Si je n'avais pas connu cette femme, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui ? Ce genre de femmes viennent dans nos vies comme des anges, avec des missions précises. Et après, le Seigneur les rappelle à elles de tester aussi nos foies. Ce départ peut être un signe qu'on pouvait le dire du révérend Mohamed Sanogo d'un rapprochement entre les hommes de Dieu. J'aimerais demander à tous les hommes de Dieu où que vous soyez au niveau du Congo, allez soutenir votre frère, notre frère, celui que nous appelons le révérend pasteur Marcelo Tsunami.